Salut à tous, ici Adrien Day. Aujourd'hui, vendredi 11 août 2017, après une semaine de folie au travail, bref. On va faire une vidéo simple, rapide, efficace, pratico-pratique, un truc utile. On va parler de Thunderbird et comment déplacer les courriers électroniques d'un compte à un autre grâce à Thunderbird. Donc d'un compte, ça peut être d'un Gmail, d'un Hotmail, d'un ce que vous voulez. On va faire ça ensemble. Je fais cette vidéo-là, c'est suite aux événements OpenMailbox. Vous savez, depuis le 5 août, OpenMailbox passe... Enfin, si vous voulez récupérer vos mails avec le protocole IMAP ou POP, eh bien, vous devez... Ou envoyer des mails avec Thunderbird ou un courrier leur tiers, vous devez avoir un compte pro. Donc là, il y a un mois, gratuit, avec un compte pro, qui est offert gratuitement par OpenMailbox, à tous ces anciens utilisateurs qui ont râlé parce qu'il n'y avait plus d'accès via un courrioleur externe. Donc du coup, je vais vous montrer comment tout simplement faire une... Enfin, copier, déplacer ces mails d'une boîte mail à une autre. Donc, ce qu'on va faire, je vais juste faire un petit MV.Thunderbird. Je vais modifier, en fait, si vous voulez, mon profil Thunderbird pour éviter, tout simplement, de le télescoper. Donc, Thun3Tab, Thunderbird Adrien, par exemple. Voilà. Comme ça, je vais lancer Thunderbird et j'aurais pu mes comptes mail. Hop, je laisse ça là. Donc, première création. Voilà. Tac, tac. Voilà. Donc là, j'ai un Thunderbird avec rien dedans. Je vous lance un Vivaldi. En fait, je vais utiliser deux comptes. Je vais utiliser deux comptes. Des comptes linuxstrix.fr. Des mots 1.linuxstrix.fr. Donc, dessus, il n'y a rien. Je vous montre qu'il n'y a rien. Alors, ce n'est pas des mots 1.1, c'est arrobase. Voilà. Donc là, dessus, il n'y a rien. Voilà. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, je vais ouvrir dans une fenêtre privée. Tiens. Comme ça, je pourrais ouvrir les deux boîtes mail en même temps. Demo 2. Non, arrobase. Linuxstrix.fr. Voilà. Et donc, ça, c'est la deuxième boîte mail. Voilà. Donc là, je suis en Demo 2. Et là, j'ai Demo 1. OK. Donc, dans Thunderbird, on va déjà mettre ce qui va bien, c'est-à-dire la barre des menus. On va créer un compte électronique. Voilà. Donc, Demo 1. J'appelle Demo 1. Demo 1. Arrobase. Linuxstrix.fr. Donc, je crée mon compte. Ici. Ce qui est important, c'est d'utiliser de l'imap. Voilà. Donc, 1. Donc, c'est ici, c'est imap.1.de. Voilà. Et ici, c'est smtp.1.de. Demo 1. Arrobase. Linuxstrix.fr. Voilà. Donc, on va tester. Voilà. Terminé. Je vais ajouter. Donc, je relève un coup le courrier. Voilà. Histoire de créer l'arborescence. Je vais créer un autre compte de courrier électronique. Hop. Demo 2. Demo 2. Atlinuxstrix.fr. Voilà. Hop. Donc là. Tac. Tac. Smtp. Et je mets ça là. Voilà. Retester. Yeah. Donc. On va tester que tout marche bien. Voilà. Donc là. Je m'envoie un mail à moi-même. Demo 1. Arrobase. Linuxstrix.fr. Blablablabla. Je me mets un petit mail. Là. Avec Demo 2. Je fais pareil. Je m'envoie un mail. Donc. Demo 2. Arrobase. Linuxstrix.fr. Je mets DR. Voilà. Super. Donc là. Mes mails fonctionnent. Donc. Demo 2. Il se reçoit son propre mail. Demo 1. Il se reçoit son propre mail. Cool. Bien sûr. Alors ça je vais virer. Jamais. Bien sûr. Si on rafraîchit la boîte de réception. Ici. Chez Demo 1. Ben voilà. L'avantage de l'imap. C'est qu'on a. Ici. Dans. En imap. Voilà. Ce qui est sur Thunderbird. On l'a sur le serveur. Et inversement. Et. Bien sûr. Si je marque. En. Non lu. Un message. Voilà. Par exemple. Vu que j'utilise jamais ça. Voilà. Euh. Marqué comme non lu. Et que je rafraîchis Thunderbird. Hop. Ici. Vous voyez. Il repasse automatiquement. Ben là. Forcément. Il est sélectionné. Faudrait que j'en envoie un deuxième. C'est lui. Il était marqué comme non lu. Là. Hop. Je fais ça. Marqué comme non lu. Hop. Et là. Il va repasser. En non lu. Bon. J'ai qu'un message. Donc. Forcément. Voilà. Si je crée. C'est l'avantage de l'imap. Si je crée un dossier. Ici. On va ajouter un nouveau dossier. Dossier. Hop. Voilà. Peu importe. Alors là. Par contre. J'ai perdu la radio. Donc. J'ai perdu la connexion. Super. Ok. Voilà. Donc. J'ai mon dossier. Ici. Si je déplace. Si je rafraîchis. Ici. Ça n'arrive pas forcément. Tout de suite. C'est dommage. Donc. On fait quoi ? Ah. S'abonner. Voilà. Inbox. Dossier. Ouais. Si. C'est bon. Alors. Il faut peut-être juste que je relance Thunderbird. Sinon. Il ne prend pas en compte le bordel. Mais voilà. L'avantage de l'imap. C'est que. Ce qui est sur le serveur. C'est distant aussi. Voilà. Inversement. Donc là. Si je déplace mon message ici. Tac. Tac. Il est plus là. Mais il revient ici. Bon. Voilà. Donc ça c'est le principe de l'imap. Vous allez me dire. Ok. On déplace un mail. Dans la même boîte de réception. Mais il ne se passe rien. Et bien. Donc là je supprime ça. Voilà. J'ai mon message. Bon. Maintenant. Demo1.linuxrix.fr Dans notre cas. Par exemple. Notre compte Open Mailbox. On a plein de messages. Et. On a plein de messages. Et. Bah. On veut les migrer sur une autre. Sur notre boîte. Sur notre boîte mail. Donc je m'envoie quelques messages. Pour vous montrer l'ensemble du truc. Voilà. Super. Mes messages. Donc là. Demo. Voilà. Il reçoit plein de courriers. Voilà. J'ai tous mes courriers. Ici. On peut même créer un dossier. Dossier. On va mettre ces courriers dans notre dossier. Tiens. Ce qu'on va même faire. On va mettre une étiquette sur celui-là. Travail. Donc à faire. Donc pour mettre des étiquettes. Clique droit. Etiquette. Et vous mettez l'étiquette. Ou vous utilisez le raccourci clavier ici. Bon. Donc. Je m'envoie quelques messages. Hop. Histoire d'avoir un peu de contenu. Et voilà. Donc là. J'ai des messages ici. Dans dossier. J'ai des messages dans ma boîte de réception. Bon. Comment balancer ces messages sur Demo 2 ? Si vous avez un dossier. Vous recréez votre arborescence. Parce que je ne suis pas sûr que le déplacement de dossier ça marche. Vous faites ça. Si. Ça marche. Voilà. Il déplace le dossier. Et les messages. Il les déplace aussi. Donc finalement. Je viens de découvrir. Ça marche. Vous déplacez votre dossier. Votre arborescence de dossier. Dans vos courriers entrant. Vous pouvez déplacer des messages. Un ou plusieurs. Vous les prenez. Vous les déplacez. Et en fait. Ils sont déplacés de la boîte Demo 1. Pour arriver dans la boîte Demo 2. Voilà. Et pourtant. Le message ici. C'est bien. Attribué à. Demo 1. Arrobas. L'initrix. Mais il est sur la boîte mail Demo 2. Donc vous avez juste à déplacer. Par contre. Vous voyez. Ici. J'avais une étiquette. Et là. Je ne l'ai plus. Dommage. Donc quand on déplace un dossier. Il copie les messages. Vous voyez. Là. J'avais mes messages. Ils sont copiés là. Et quand on sélectionne les messages eux-mêmes. Et qu'on les déplace. Et bien. Ils se déplacent vraiment. Ils ne se copient pas. Mais sinon. Après. Vous pouvez faire un clic droit. Et vous pouvez les déplacer vers. Et là. Vos différents comptes. Copier vers. Déplacer vers. Mais l'avantage. C'est que. Vous pouvez sélectionner tous des dossiers. Les déplacer d'une boîte à l'autre. Et donc. L'avantage de l'imap. C'est que. Ici. Donc là. Je suis connecté en tant que Demo 1. Voilà. Il n'y a plus rien. Sur Demo 1. Bon. Mon dossier. Il est toujours là. Et sur la boîte mail de Demo 2. Donc si je reviens là. Hop là. Voilà. On a les emails qui étaient destinés à Demo 1. Donc bien sûr. Cette copie. Ça va vite. Si vous avez des gigas et des gigas d'email. Il faut un super bon débit. Parce qu'en fait. Quand vous déplacez. Vos messages. D'une boîte à l'autre. Il rapatrie le message. Votre. Pièce jointe éventuelle. Chez vous. Et. Il renvoie sur l'autre boîte mail. Donc il faut avoir un bon débit descendant. Un bon débit montant. Voilà. Et bien. J'espère que cette vidéo pratique. Vous aura plu. Sur le déplacement de mail. Dans Thunderbird. Moi. Ce que je vais faire. Je vais faire un RM-RF de Thunderbird. Pour récupérer mon profil Thunderbird. Avec tous mes comptes. Et on va faire un petit MV. De ça. En ça. Et voilà. Tac. Bref. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pratique. C'est simple et efficace. Si vous ne le saviez pas. Ben vous le savez. Si vous le saviez. Mais que vous souhaitiez faire. Et bien maintenant vous savez faire. Et moi je vous dis à bientôt. Pour une prochaine vidéo. Allez ciao.